Bonjour Mohamed Abib Aydara. Oui, bonjour à vous, votre auditeur. Voilà, Mohamed Abib Aydara, vous êtes le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de l'électricité SUTLEC. Pape Mademba Bitey, le DG de la Sénélec, avait annoncé 39 milliards de bénéfices. Est-ce réel d'après les difficultés que vive l'entreprise? Oui, bon, le bénéfice, il fait référence à un exercice budgétaire qui est l'année dernière. Donc, les biocides éclos, effectivement, on a eu un bénéfice de 39 milliards qui ont été certifiés par les commissaires aux comptes. Maintenant, on a ouvert une autre année budgétaire qui est 2022 et durant cette année, on commence à avoir des difficultés. D'accord, mais les 39 milliards, est-ce que vous pouvez expliquer les Sénégalais, les bénéfices de 39 milliards? Comment l'accéder les cafés pour avoir 39 milliards de bénéfices? Oui, vous savez que Sénélec est une entreprise publique dont le capital est détenu par l'État du Sénégal à autour de 90% de son capital. Et les 10% qui restent sont détenus par la caisse de dépôt et de consignation. Donc, à la fin de l'exercice, s'il y a des bénéfices, les bénéfices vont aller aux actionnaires à l'État du Sénégal. Mais quand même, il y a eu bel et bien un bénéfice en 2021. En 2021, et ça concerne quelle période exactement? C'est du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. D'accord, ça concerne l'année 2021, les 39 milliards en bénéfices. Est-ce que c'était le cas pour les autres années, les années précédentes? Oui, en 2020, on a fait un bénéfice de 25 milliards. En 2019, on a fait un bénéfice de 17 milliards. Donc, durant toutes ces années passées, depuis 2005, le résultat est bénéficiaire au niveau de Sénélec. Donc, ce n'est pas une déclaration politique? Non, 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 ça c'est juste ça. Parce que ça a été fait trier par des commissaires au com. D'accord. La dette de l'AIBD a été épongée avant l'échéance, déclare Doudouka, le directeur général de l'aéroport international, Blaise Dian. Suite à cela, la Sénélec a contre-attaqué en évoquant une dette de plusieurs milliards avec l'IMAC, AIBD, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Bon, il faut comprendre que c'est deux structures différentes. L'AIBD, c'est l'aéroport international Blaise Dian. Mais il y a des structures privées qui travaillent à l'interne. Et parmi ces structures privées, il y a une société turque qu'on appelle l'IMAC, AIBD Souma. Donc, on a pris les initiales L avec l'IMAC, AIBD avec A et Souma avec F, ce qui fait l'AS. Oui. C'est cette structure-là qui doit à Sénélec 5 milliards, mais pas exactement avec les aéroports du Sénégal. Mais c'est l'IMAC, une structure privée qui est turque, qui travaille au niveau de l'AIBD qui doit 5 milliards. Et eux, ils ne peuvent pas dire le contraire de ça. Cette dette-là, elle est déjà justifiée, elle est là. Et comment l'IMAC doit 5 milliards à la Sénélec? Ben, l'IMAC est... Expliquez-nous l'argument, voilà. ...un abonnement à Sénélec. Tous les mois, il y a une facture qui est donnée à l'IMAC et l'IMAC doit honorer ses engagements. Bon, vous savez qu'au niveau de l'aéroport international de Blaise Diagne, il y a une ligne qui alimente tout l'aéroport. Donc, si nous, on s'est décidé à couper directement l'IMAC, on allait mettre tout l'aéroport dans le noir. Donc, si l'IMAC ne paye pas, on ne peut pas automatiquement couper parce qu'en fait, c'est la coopération internationale, c'est l'aéroport, c'est un peu sensible. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que Sénélec doit prendre ses responsabilités et couper. Parce qu'on ne peut pas continuer à fournir de l'ICC, eux, ils font des prestations, ces prestations sont rémunérées, et qu'en retour, eux, ils ne payent pas leur charge. Ils font face à leur charge de personnel, ils font face à leur charge aux autres charges. Donc, l'électricité, c'est une priorité qui doit être payée. Et quelle est l'explication fournie par l'IMAC-AIBD par rapport à cette dette ? Bon, moi, personnellement, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas entré en contact avec eux. Je vous perds en tant que syndicaliste, en tant que défenseur des travailleurs. Mais c'est à la direction commerciale qui est chargée du recouvrement de cette créance de vous dire exactement quelle est la réponse fournie par l'IMAC. Et à l'image de l'IMAC, de l'AIBD, beaucoup d'entreprises ne payent pas l'électricité comme il faut. On a évoqué même des milliards. Et vous menacez même, vous parlez même d'un blackout. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur ces faits, Mohamed Abib Haidera ? Oui, affirmatif. Parce que si on regarde du côté de l'État, l'administration centrale, qui est composée de différents ministères, de l'administration territoriale, c'est-à-dire les gouvernants, les préfectures, les gendarmeries, la police, toutes ces structures-là nous doivent dans l'ordre de 17 milliards. Quand on prend les agences autonomes, il y a ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, il y a les universités, il y a les hôpitaux, qui nous doivent environ 17 milliards. Il y a ce qu'on appelle les collectivités locales, qui doivent faire l'éclairage public. La dette de l'éclairage public s'élève à 9 milliards. Les bâtiments des collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, les conseils régionaux et les conseils départementaux, ils nous doivent 17 milliards, ce qui fait un total de 16 milliards pour les collectivités locales. Au niveau dans le rural, il y a ce qu'on appelle des concessionnaires, qui achètent l'électivité auprès de Sénélec et qui la revendent auprès des populations rurales. Ces concessionnaires nous doivent aujourd'hui 11 milliards. Il y a les entreprises par République telles que l'ONAS, telles que la Poste. Aujourd'hui, avec les inondations qu'on a, si on coupe l'ONAS, les stations d'épuration ne vont plus pomper l'eau. Et de ce point de vue, il y a des risques que cela se répercute encore. Il y a la représentation diplomatique, les ambassades, qui nous doivent 1,145,000,000. Il y a les établissements publics à autonomie financière, qui nous doivent 11 milliards. Donc, au-delà de ces structures étatiques ou par République, il y a aussi les ménages et les usages professionnels, qui nous doivent un montant assez important. C'est ça qui a mis Sénélec dans ces difficultés-là. Et vous parlez d'un blackout pour pousser ces entreprises à payer leur dette ou bien c'est la réalité ? Oui, c'est parce qu'en réalité, nous, aujourd'hui, notre parc de production interne autonome à Sénélec est de 24%. Donc, nous, on nous fournit, les privés nous fournissent l'énergie à hauteur de 76%. Si ceux qui nous fournissent ne sont pas payés, s'ils ferment le robinet, nous, on a plus d'électricité à vendre. Et nous, nous devons à ces entreprises privées-là 100 milliards. Ces entreprises privées achètent le cuel à l'extérieur, elles l'importent. Si elles n'ont pas de quoi acheter le cuel pour produire de l'électricité, ils sont obligés d'arrêter leur machine. Et s'ils arrêtent, si elles arrêtent leur machine, elles ne vont plus donner à Sénélec l'électricité. Et si elles ne donnent plus à Sénélec l'électricité, Sénélec va faire des délestages et ces délestages peuvent aller jusqu'au blackout. Voilà le chemin. Voilà. Est-ce que ce n'est pas contradictoire, Habib Haidera, avec toutes ces dettes, vous parlez de performance, de bénéfices au niveau de la Sénélec ? Non, ce n'est pas contradictoire. Dans la mesure où il s'agit de deux exercices budgétaires différents. Différent. L'année 2021, on a été excédentaire parce qu'on a fait de bons résultats. Mais en même temps, il y a eu des engagements parce que Sénélec avait contracté des dettes. Et ces dettes, on a commencé à les payer avec un différé en 2022. Certainement, il n'y a pas une bonne prévision du point de vue de la trésorerie. Ça aussi, c'est une question de malgouvernance qu'il faut noter au niveau de Sénélec. C'est une question de politique. Mais aussi, il faut remarquer que les engagements que Sénélec a pris, est-ce qu'elle peut les respecter ? Parce que vous savez, avec ce qu'on appelle l'accès universel à l'électricité, on est en train d'électrifier tous les villages. Et c'est un gros investissement. Ce village-là qu'on est en train d'électrifier, c'est le pouvoir public qui a décidé de le faire, l'opérateur politique. Et quand on électrifie un peu les villages, c'est des coûts pour Sénélec. Et on n'a pas les moyens, les moyens ne suivent pas. Donc aujourd'hui, ça n'a rien à voir, le bilan excédentaire que nous avons fait en 2021. Aujourd'hui, on est au huitième mois de l'année 2022. L'année 2022 a ses charges. Il y a aussi les contraintes qui sont exogènes, telles que la guerre russo-ukrainienne, qui a ses impacts sur toute l'économie sénégalaise, même mondiale, je dirais. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas comparer les résultats de 2021 à ceux de 2022. Chaque exercice a ses propres réalités. Voilà. À un moment donné, Aïdara, vous vous alertez sur une hausse de l'électricité. Vous vous êtes basé sur quoi pour parler de cette hausse ? Oui, c'est-à-dire que, vous savez, l'électricité, il est produit en fonction de beaucoup de sources de production. Il y a la source fossile, c'est-à-dire avec le suel. Il y a la source solaire, il y a la source éolienne. Il y a beaucoup de sources. Maintenant, avec la source fossile, c'est avec le gasoil. Quand le prix du baril augmente, automatiquement, nous sommes obligés d'augmenter ou bien l'État est obligé de faire la prééquation pour maintenir les prix. Mais aujourd'hui, nous, nous pensons qu'à l'heure actuelle, le prix de l'électricité au Sénégal est devenu très cher et qu'il va falloir s'adapter en fonction du mix énergétique pour alléger les souffrances des populations et des ménages. Donc c'est pourquoi nous, nous sommes contre toute cause. Il va falloir regarder comment faire pour réduire la consommation de l'État, voir comment faire pour transformer l'éclairage public en énergie solaire. Au moins, ça va soulager un peu l'objet de l'État et ça va nous soulager aussi du point de vue de la production. Voilà, peut-être une toute dernière question. Qu'est-ce qui explique les délestages juste après les fortes pluies qui se sont abattues à Dakar il y a justement une ou deux semaines ? Qu'est-ce qui explique ces délestages ? Bon, vous savez, l'énergie qui est produite à partir des centrales va transiter par des réseaux de transport et il y a ce qu'on appelle un poste de transformation qui est au niveau de Harnes. C'est à partir de là que l'énergie transite pour aller dans les ménages. C'est ce poste-là qui a été inondé par les eaux et vous savez que l'eau ne fait pas bon ménage avec l'énergie. Pour éviter des dangers, on a été obligé de couper ce poste de transformation-là à partir duquel on avait 17 départs. Donc, si l'énergie produite à part des centrales transite à partir de ce poste pour aller dans les ménages, ce poste-là est coupé. C'est tout à fait normal que les ménages ne puissent plus recevoir les tristages. C'est ça qui a expliqué un peu les délestages. Mais quand même, on rend hommage à tous ces travailleurs-là qui sont restés pendant trois jours à trouver des solutions palliatives et qui ont permis de réduire l'insuffisance des populations. Parce qu'on aurait dû rester une dizaine ou une quinzaine de jours sans électricité. Mais ils ont eu à confectionner de nouveaux postes provisoirement pour vraiment transiter les lignes qui venaient de ce poste-là parce que ce poste-là a été mis vraiment hors-dessus. Voilà, Mohamed Abib Aïdara Réoumi-Femme vous remercie. Je vous en prie et je remercie aussi vos fidèles auditeurs. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de l'électricité Sutelec.